Ici Faux de RMS pour la 7ème partie du guide RPG Maker VX6. Dans la fois précédente... Euh... j'ai un tourné moi. Je crois qu'on a vu les événements communs. C'est pas lourd que je fasse des tutos que je me souviens même pas de ma partie précédente. Je crois qu'on a vu les événements communs rapidement. Ah non 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 ! Les événements communs c'était la 5ème et la 6ème partie c'était la cinématique. C'est drôle, ce truc était censé marquer mon esprit mais complètement passé par-dessus le nez. Seulement maintenant que je me rends compte que j'avais fait ça la partie 6. Donc la partie 7, comme c'est indiqué sur l'écran, sera dédiée au combat. Trois parties sur cette partie. Trois parties sur cette partie. Trois parties sur cette étape en quelque sorte. Une étape. Les rencontres aléatoires, créer un monstre ainsi qu'un groupe de monstres. Et ça suppose tester le groupe. La fois précédente nous étions restés à cette situation là ou équivalent. Et oui vous voyez il est quand même assez tard pour faire des vidéos comme ça. Nous avions travaillé notre événement de cinématique. Là par contre j'ai un problème. Je veux tester les rencontres aléatoires sur cette carte là. Mais je ne veux pas que la cinématique se déclenche. Donc je vais mettre en touche action pour empêcher le déclenchement automatique. Donc Mylène, puisqu'elle s'appelle Mylène, ne s'activera que si je lui parle en quelque sorte. Donc sur RPG Maker, les rencontres aléatoires traditionnelles se paramètre ici. Propriétés de map. Vous cliquez sur la map puis espace. Vous cliquez droit propriété de la carte. Rencontres aléatoires. Nous avons des groupes. Probabilité. Zone d'apparition. Des groupements de... Comment dire ? Un monstre A et un monstre B ça fait un groupe en fait. C'est tous les assemblages possibles. Par défaut on a par exemple deux slimes, deux chauves souris, deux abeilles, deux trois araignées, trois rats, trois... ...esprits de serpents et puis j'en passe. Jusqu'à des monstres tout seul, un ogre, une chimère et tout ça. Donc un groupe ça sert comme ça. Donc choisissez votre groupe. Je vous recommande d'être un petit peu réaliste pour un début de jeu. Donc à la rigueur je mettrai ou les slimes ou les chauves souris. Même jusqu'au ras à la rigueur ça me gêne pas. Les cinq premiers groupes ça me gêne pas. Donc par exemple je vais mettre des abeilles. Et laisser la probabilité à 10. Je rajoute un ou d'autres groupes. Je peux rajouter le même. Mais c'est pas très utile. Il suffit juste de pousser, d'augmenter la probabilité. Je vais mettre deux chauves souris puis deux slimes. Probabilité 30. Pas moyen requis. Après un certain nombre de pas sur la map, un combat se déclenche automatiquement. C'est juste une moyenne. Ça peut être 25, ça peut être 40. Donc en général 30. Pour les grandes maps mettez une grande valeur. Et pour les petites maps mettez une valeur pas trop abusive. 20 ici c'est pas mal. Donc comment fonctionnent les probabilités. En fait c'est juste temps de chance. 30 plus 10 plus 10 ça fait 50. Donc on a 10 chances sur 50 d'affronter deux abeilles. 10 chances sur 50 des chauves souris. Et 30 chances sur 50 des slimes. Une fois sur 5. Une fois sur 5. Trois fois sur 5. Les groupes sont présents sur la map. On va play tester. Les principes de précaution pour éviter le bug audio. Mylène est là et ne réagit pas parce que j'ai mis son déclenchement en touche action. Un combat démarre. Un combat démarre. Vous n'avez pas vraiment grand chose à faire. Si vous voulez combattre. Après dans d'autres tutos on verra peut-être comment pimper un petit peu ce combat un peu banal. Et là d'habitude. En temps normal il y a un petit jingle musique de combat. Et un petit jingle de victoire Hop, combat terminé Je peux remarcher Et tomber sur un autre groupe Et recommencer Et puis si Maintenant on va voir comment créer notre propre monstre Donc c'est les bases de données Les événements communs, partie 5 Mais pas 6, ça comme je le disais Les ennemis La base de données comprend 30 ennemis 30, pour que je fais une maison 30 ennemis par défaut A puissance croissante Le boss ultime à 20 000 points de vie Et la petite bave à 100 PV à peine Donc pour créer votre monstre Vous devez Rallouter des entrées Dans la base de données des ennemis Donc définir un maximum 31 Mais si vous mettez moins Vous allez supprimer Par exemple le début de 31 Vous mettez 25 Et bah ça virera les entrées 26 à 30 Et c'est quasi irréversible Faites attention Pas du tour de riz Donc notre monstre Qu'est-ce qu'on va faire comme monstre ? Il faut déjà choisir son apparence Les fichiers graphiques de monstre Sont dans Graphics Battlers Comme ça indique au-dessus Battlers Qu'est-ce qu'on va prendre comme monstre ? Puisque la plupart sont déjà utilisés Enfin, non pas vraiment la plupart Je crois qu'il y a 55 monstres Et on a 30 Qui sont déjà attribués Et les autres sont seulement Ceux qui sont pas utilisés Sont essentiellement des humains Qu'est-ce qu'on va prendre ? Ah je suis pas inspiré Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez hop Tout simplement Le nom Le nom du monstre Qui s'était affiché en combat Abeille apparaît Donc ce sera Une fée Tout simplement Après je procède par tabulation Pour avancer De champ de saisie En champ de saisie Ça c'est l'image Les points de vie Les points de vie Ça dépend De deux facteurs De la progression du joueur Dans le jeu Donc loin dans le jeu Des monstres résistants Et puissants Auprès du début Des monstres plus faibles Et plus abordables La fée Oh je veux bien mettre Un petit peu Comme monstre de départ Donc on va mettre 100 points de vie 150 Tout ça comme Les premiers monstres De la base de données Je mettrais 160 Les PM max C'est tout ce qui est Point de magie Qui permet de lancer Des aptitudes magiques Telles Des attaques élémentaires De feu De tout ça Des petits sorts de statues Des sorts de soins Je veux bien mettre Quelques PM quand même 20 Attaques La force d'attaque du monstre Bien Plus elle est importante Plus le monstre Implique de dégâts Les premiers monstres Ont autour Entre 12 et 16 Donc on va mettre 13 La défense C'est la résistance Du monstre Aux attaques physiques Plus la défense Est faible Plus le monstre Se prendra dégâts Je met 13 Magie En fait je vais raisonner Comme pokémon Attaque Attaque physique Défense physique Attaque spéciale Défense spéciale Vitesse Donc je vais très bien Un peu plus en magie Et en défense Magique Puissance main Puissance offensive Magie offensive Et résistance magique Agilité C'est la vitesse Ça fonctionne un peu Comme pokémon En fait Sauf qu'il n'y a pas De notion de niveau Chez l'ennemi C'est une valeur fixe 15 La chance N'a pas vraiment D'importance Sur les monstres Puisqu'elle ne sert Que pour Que pour les attaques Dont les dégâts Sont basés sur la chance Je vais prendre un exemple Technique à la dague Basée sur l'attaque Et la chance 3 fois attaque Plus 4 fois chance Moins 2 fois défense De l'ennemi Donc on met Une valeur un petit peu Proche des autres 12 Expérience Combien d'expérience Remporte le monstre Une fois battu Les monstres 23 à 8 Donc on mettrai 4 Argent Ça dépend de vous Aussi l'argent Vous pouvez mettre Plus d'argent Que d'expérience Ou moins Ça dépend de votre jeu Mais essayez de rester cohérent Par exemple Je vais mettre 6 d'argent Butin Les objets Que le monstre Donne Une fois battu Par exemple Comme ça Une chance Sur 5 Que la fée Donne un antidote Une fois battu Je vais mettre Un ervé miracle Une fois sur 3 En bas Les mouvements Les actions Possibles Par le monstre Les actions Comme peut faire L'héros Attaquer Se défendre Attaque normale Défense Fuite aussi Et puis Des aptitudes En fonction Des PM Comme j'ai attribué Du PM Qui sera peut-être Bien de les utiliser Je vais prendre Une attaque L'attaque feu Qui est l'attaque La plus faible De l'élément Mais qui fait Quand même Pas mal de débit Pour l'attaque magique Par rapport aux autres Priorité Plus la priorité Est élevée Plus le monstre A de chances De l'utiliser Et c'est pas vraiment Le même principe Que pour les rencontres Aléatoires Donc feu Je mettrais 4 Ensuite Je peux mettre Une condition Pour utiliser L'aptitude Si le niveau De l'équipe Est à 5 Ou plus Je peux lui faire Une double attaque Si ses points de vie Sont en dessous D'un certain pourcentage Comme 50% La fée Va prendre La fuite Une priorité Plus élevée Pour que ce soit plus simple Ensuite Les caractéristiques Du monstre La précision 95% de précision 5% de chance De rater Vous pouvez bidouiller Un petit peu Mettre 98 92 Là je vais quand même Mettre un monstre Assez facile 85 L'esquive Votre personnage Attaque le monstre Il y a 5% de chance Que l'attaque soit esquivée Personnellement Je ne suis pas fan De cette notion D'esquive Dans le logiciel Puisque On peut Puisque soit l'attaque réussit Soit elle rate Et si elle réussit Il faut que le monstre esquive Vous pouvez me ressentir C'est un peu compliqué Donc ce qui est Je mettrai beaucoup 3 Éléments de l'attaque Le monstre Lance des attaques Physiques Feu Glace Foudre Des éléments d'attaque Pour mettre eau Même si ce n'est pas très logique Pour feu alors Parce qu'il y a des attaques de feu Ajouter quelques paramètres Quelques paramètres Qu'on ne touchera pas trop Le monstre est créé Groupe Donc pareil On va rajouter un groupe Et puis là Dans la liste de monstres On va chercher Une autre fée Et nous allons en mettre 2 Et personnellement Elles sont assez basses Par rapport Aux autres monstres volants Les monstres volants Pas beaucoup Il y a les abeilles Donc je vais les placer Un petit peu plus haut Et comme j'ai un peu la flemme De nommer le groupe Non automatique Donne Fée A-2 Donc nous allons tester Notre nouveau groupe Rapidement J'enlève les deux groupes Après probabilité 10 Je mets les fées J'ai test Je teste Un combat commence Ce sont les fées Comme prévu Et je crois que j'aurais dû S'expliquer Comment mettre un fond de combat Mais je vous laisse De faire Ça c'est vraiment un monstre De l'équipe Les attaques physiques Sont très faibles Les attaques de feu Sont très puissantes Comme la fée Comme la fée avait moins de ses points De la moitié de ses points de vie Je crois qu'elle avait plus de 45 sur 160 Donc 20-30% Elle a pris la fuite J'ai gagné Par contre Je ne gagne les points d'expérience Que des monstres Que j'ai éliminés Fin de la partie 7 Dans la partie 8 Ce sera plus une petite partie TP En quelque sorte Je vous donnerai plus de détails Sur la vidéo A venir A bientôt Pour de prochaines aventures Sous-titrage ST' 501